Il est 8h01. Europe 1, écoutez le monde changer. Le journal de 8h, bonjour Marion Calais. Bonjour Théo, bonjour à tous. Les jeunes et les régions touristiques en première ligne face à la reprise épidémique, c'est ce qui ressort des derniers chiffres de l'agence Santé publique France. Que l'on va décortiquer avec vous Anne Le Gall, bonjour. Bonjour. Spécialiste santé d'Europe 1, on va d'abord regarder la carte de l'Hexagone concernant le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants. Et ce qui est clair Anne, c'est que certains départements sont particulièrement exposés. Exactement, quand on regarde les données de Santé publique France, plusieurs départements s'allument en rouge sur la carte. Ceux dont l'incidence dépasse le seuil de 50 cas pour 100 000 habitants. Ils sont plutôt situés dans les zones touristiques du sud, Pyrénées, Ariège, Héros, Haute-Garonne, Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes, Corse. Le Calvados et l'Île-de-France sont également concernés. Ensuite, quand on regarde dans le détail qui sont les Français les plus touchés par ces nouvelles infections, il apparaît que ce sont plutôt les moins de 40 ans. Et c'est chez les 20-30 ans que l'incidence est la plus forte. Elle dépasse les 100 cas pour 100 000 habitants et elle monte aussi très vite chez les enfants et les adolescents de 10 à 19 ans. Alors justement, Anne, cette courbe de l'âge, est-ce qu'on peut la superposer avec celle de la vaccination ? Il y a un lien à faire entre les deux ? Alors oui, effectivement, les moins de 30 ans ne sont aujourd'hui que 28% à être vaccinés avec deux doses, contre plus de 75% chez les plus de 65 ans. Le virus circule donc beaucoup plus parmi eux, puisque la vaccination divise par 12 le risque de transmission. Mais les plus jeunes sont en train de se faire vacciner. Selon Doctolib, les deux tiers des rendez-vous sont actuellement pris par des moins de 35 ans. L'espoir, c'est donc que durant l'été et en attendant que cette couverture vaccinale se renforce, l'espoir, c'est que le maintien des gestes barrières et l'effet du pass sanitaire soient suffisants pour que ces chaînes de contamination ne gagnent pas trop vite les plus âgés et toutes les personnes non vaccinées souffrant de comorbidités. Les explications d'Anne Le Gall, spécialiste santé.